L'hostie du maléfice, légende chrétienne. Ce soir-là, le seigneur Guido, comte d'Istel, s'enferma, soucieux et sombre, en son castel. Et quand, sous les préaux garnis de vieilles armes, l'ombre noire eut tendu son voile solennel, seul, et le cœur broyé, pleura toutes ses larmes. Or, les terres s'enivraient des bondes du printemps, et le seigneur d'Istel atteignait ses vingt ans, à l'âge du bonheur les larmes sont amères. Plus tard, l'âme se trempe, et les pleurs moins brûlant, en des sillons connus roulent de nos paupières. Lui, parmi sa détresse et parmi ses sanglots, faisait monter sa plainte en de sinistres flots. « Dieu puissant, disait-il, et qui voit ma torture, es-tu donc de moitié dans les cruels complots que trame le destin contre ta créature ? » Mon seul amour, l'épouse de mon cœur et la fleur de mes vies expirent. Un mal vainqueur l'a consumé l'entrain dans sa course mortelle, et tu sembles narguer d'un sourire moqueur, mon désespoir brûlant qui t'invoque pour elle. Dis-moi la peine, hélas, comme un jour qui s'enfuit, mon passé sur l'éclat de cette ardente nuit, où nos âmes chantaient aux fêtes nupiales, et déjà mon amour, portant son premier fruit, m'abandonnait sans fonce aux ombres glaciales. Pourtant, je t'ai prié, mon Dieu, d'un cœur d'enfant. J'ai ployé les genoux chaque jour, et souvent, j'ai prolongé ma veille en minuit solitaire. J'ai prodigué l'omande aux portes du couvent, et j'ai de mes deniers doté deux monastères. On m'a vu, mendiant le cierge à la main, en sanglantant mes pieds aux ronces du chemin, gravir le mot abrupt, ou celui qui supplie, et plus près, disait-on, de ton secours divin, et tant plus près du cœur de ta mère ou Marie. Et j'ai jeûné, souffrant la faim, pour te fléchir, et, vieillard à vingt ans, sevré de tout plaisir, j'ai condamné ma chair aux rigueurs du silice. Toi, Seigneur, insensible et sourd à mon soupir, chaque jour, dans mon cœur, tu creusais le supplice. Et ma sœur, Berthe Sommer, ce soir, en la laissant, j'ai deviné l'adieu de son œil languissant, et j'ai senti la mort au froid de son étreinte. Sa parole a vibré d'un solenel accent, et chacun de ces mots semblait un glas qui teinte. « Oh Dieu, non, tu n'es pas le père de douceur, puisque, par ton décret, le trépas révisseur nous arrachit tous les âmes de nos âmes, puisqu'il me faut voir, hélas, ma tendresseur se débattre au repli de ses horribles trônes. Mais, du secret de rage à être atégé pervers, s'il était un pouvoir, un être en l'univers, qui voulut compatir à ma peine cuisante, à l'instant, en tout lieu, même au fond des enfers, j'irai prier, gagner son aide bienfaisante. Or, Guido s'égarait en ses propos hardis, sans songer que l'orgueil n'a que des pleurs maudites, et que Dieu reste bon dans sa justice eux-mêmes, et tandis qu'il parlait, son ange au paradis fermait, épouvantait, son oreille au blasphème. Et bien loin de monter vers le trône d'en haut, ses larmes descendaient sous terre, inertes flots, et leur goutte sans foi, perçant la vaste couche, lentement s'infiltrait jusqu'au sombre cachot, qui scelle des derniers l'éternité farouche. Lui, s'exaltant au bruit de son âme en émoi, « Pour prix de son salut, dit-il, qui veut ma foi ? Qui veut que je l'adore et le serve en esclave ? » Une voix résonna, disant, « Invoque-moi ! » Une voix surhumaine, au son étranger grave. Le chevalier frémit comme sous un poignard, Il se dressa soudain, tout blême, l'œil agarre, scrutant de tous côtés la pénombre effrayante. Mais, dans une lueur bleuâtre, son regard n'y avait rien qu'une forme décise et fuyante. Seulement, près de lui, sur la table posée, était un livre ouvert avec un seau brisé, un vieux livre rongé par la rouille de l'âge. Or, en lettres de feu, le parchemin usé, portait écrit, « Satan » dans la première page. Tout chrétien, en tel cas, sans même être dévot, du signe de la croix, se fut muni bientôt. Mais, Guido, fasciné par la vision noire, était déjà captif d'un infernal suppôt, et d'un geste fièvreux, il saisit le grimoire. Le matin le trouva sur le livre penché. Il savait les secrets du prince du péché, et comment, au pouvoir des formules magiques, la nature livrait son remède caché, comment la mort cédait aux nombres fatidiques. Sa tête était brûlante, et son cœur était las. Pourtant, quand le soleil, chassant l'ombre d'en bas, mit un rideau de flamme à sa couche déserte, Guido se prit à rire, il dit, le vent sombra, « En dépit du truau, tu vivras. On m'aberte. »